Il y a une ligne entre téléphone et ce que je fais, quoi. Et donc, je vois ça de l'intérieur. Je comprends. Quand on faisait téléphone, il y avait les gens qui préféraient faire le premier album de téléphone. Moi, il y a des groupes avec qui je suis un peu pareil. Je n'en vois personne de cette façon. On va dire que c'est inévitable. On va s'apercevoir tout au long de la semaine que dans la réalisation de tes albums, de tes divers albums, tu as une partie intégrante puisque tu produis, tu participes énormément aussi à l'élaboration. Une partie intégrale, oui. Oui, intégrante en plus. Et tu participes aussi à la réalisation de tes clips. Et moi, je voudrais maintenant que tu nous parles de Seb Janiac. Ah, c'est mon frère. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je pensais que c'était un grand réalisateur américain. C'est quelqu'un de très moderne parce qu'il allie l'image virtuelle, la virtuosité à l'ordinateur, au voyage. C'est aussi un grand voyageur, quelqu'un qui est capable de partir au bout du monde avec son petit sac. Et c'est vraiment ce que j'ai en tête. C'est ce qu'on devrait allier demain. C'est la technologie et le contact direct avec la vie, avec les autres et avec la nature. On ne va pas en dire plus. Seb Janiac, il a 26 ans, c'est le réalisateur, justement. Et il est canon. Et il est canon. Portrait. Réalisateur de clips à 26 ans. Seb Janiac, fou de musique et d'images. A beau être dans la profession depuis peu de temps, il a tout de même réussi à se faire un nom rapidement. J'ai commencé par faire des pochettes d'albums pour les artistes. Et eux m'ont demandé si je voulais faire leurs clips. Et moi, ça m'intéressait énormément parce que j'ai toujours été porté sur ça. Donc j'ai commencé avec Lina Gun. Après, on a enchaîné avec NTM. J'en ai fait deux pour NTM. Après, j'ai fait quelques clips aux USA. Je suis revenu à Paris. Et là, tout ça en un an. Et là, je trouve surprenant que moi, j'ai été contacté par Jean-Louis Aubert, qui avait fait des recherches pour me retrouver. Et chose assez marrante, c'est qu'il imaginait que j'étais un avion américain de peu près 40 ans. Et quand on s'est vu, il a commencé à me parler en anglais avec beaucoup de respect. Et en fait, bon, après, on a clé à l'aider et on a commencé là-dessus. Pour réaliser un clip, Seb doit d'abord écrire l'histoire, le synopsis qu'il soumet au chanteur et à la maison de disque. Il doit aussi trouver le lieu du tournage. Avec Jean-Louis Aubert, ils sont allés en Bolivie. On ne savait pas du tout comment faire pour aller là-bas, où était ce lac. C'était énorme. On a su qu'Ushoya avait été là-bas, donc on s'est contacté. On a fait tout un travail de repérage de Paris en contactant les gens là-bas avec le décalage. Ça a pris un temps fou. Et même en partant, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Il y avait quand même une énorme partie de risque. Il y avait quand même 38 heures d'avion pour y arriver. Qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation de clips ? Ce qui me plaît, c'est d'abord de rencontrer des musiciens qui sont des gens fléguinaux. Et en plus, ça me permet d'exprimer ce que j'ai dans ma tête. Le clip par rapport au pub, c'est qu'on est très très libre. On n'a pas de choix imposés par un client. Il y a quand même des trucs à respecter, mais on est très très libre. En plus, on voyage beaucoup. C'est vachement bien. Les voyages, justement, Seb a dans l'idée d'aller chasser des images autour du monde au printemps prochain. Il a aussi en chantier un long métrage, une expo de photos, des clips, bien sûr, et peut-être même sur un autre titre de Jean-Louis Aubert. Et que lorsque le monde implose, ce n'est qu'une nouvelle émission, émission. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de bouger des rados. Rappelez-vous de son nom, Seb Janiac. Il n'a que 26 ans. Jean-Louis, tu as un enfant ? Oui, je crois. Tu as déjà utilisé les services de jeunes filles au père ? Pour mon enfant ? Oui, pour ton enfant, bien sûr. Encore ? Pour toi, peut-être ? Non, non, c'est vrai. Tu as déjà utilisé ? Alors, écoutez, voici une info pour vous. Vous avez plus de 20 ans, vous êtes des nationalités françaises, vous aimez les enfants, vous avez envie de découvrir Montréal. Alors, j'ai un bon plan pour vous. C'est Nounou de France, qui est une association canadienne, qui est implantée à Montréal et qui recherche des jeunes filles au père. Vous devez être prête à partir un an au minimum. Vous serez nourri, logé et gagnerez à peu près l'équivalent de 4 500 francs par mois. Pour plus de renseignements, vous vous adressez donc tout simplement à Nounou de France, Montréal, Canada. Bien sûr, les petites annonces. Est-ce que tu as une petite annonce à passer ? Aujourd'hui ? Oui. Est-ce que l'enfoiré qui m'a piqué mon vélo pourrait me le rendre ? Oui, peut-être. Mon vélo, mon vélo. Ils ont fait un trou comme ça dans la porte. L'émission ? Je ne sais pas comment ils ont sorti le vélo. Et ils t'ont juste piqué le vélo ? Oui, ils ont dû sortir les roues, évidemment. Mais il avait un truc particulier, ton vélo ? Non, ils ont piqué le Game Boy de mon fils. Ah, aussi. Ça va gueuler. Ça va charcler. Donc, si par le plus pur des hasards, mon vieux, tu te trouves devant ton poste de télé, tu es prêt à offrir une récompense ? Oui. Oui, garde le Game Boy. Voilà. Donc, tu conserves le Game Boy, tu refiles le vélo et tout de suite, on retrouve vos petites annonces. Bonjour, j'ai 15 ans, je m'appelle Sébastien. Je suis parti d'un groupe de hard-rock qui s'appelle Insane. Est-ce que ça t'intéresserait, Jean-Louis, de nous produire un de ces jours ? Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 25 ans. Enfin, un petit peu plus, mais j'ai 25 ans. Et je cherche un bon boulot, un truc très bien payé, on ne ferait absolument rien. Et pour également un logement de fonction, éventuellement une voiture de fonction, et puis quelque chose de prestigieux tant qu'à faire. Alors, écrivez-moi donc à une pêche d'enfer. On peut toujours rêver, pourquoi pas ? Et puis, pour revenir sur la première petite annonce qui émanait de Sébastien, le groupe Insane, tu produis d'autres groupes ? Oui, oui, ça nous arrive. Ça t'arrive ? Ça arrive plus à Richard, c'est lui qui s'occupe de ça. Si vous avez une cassette, je la prends. Donc, qu'ils nous envoient la cassette et puis on te la fait parvenir. C'est ça, tu t'intéresses un petit peu au sport ? Oui. Oui ? Eh bien, je te propose, avec le public d'ailleurs, d'accueillir Jean-Michel Dagnet pour la Wix Sport. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, je m'appelle Jean-Michel et on va voir un sport tout à fait extraordinaire. Il est franco-français, ça s'appelle la canne. Mais dans quelques instants. Oui, parce qu'on ne va pas en dire plus, parce que pour l'instant, on va marquer une petite pause. L'espace de 30 secondes, ne touchez pas à votre télécommande, on en revient tout de suite. Ça fait des progrès, hein ? On est de retour à la Cité des Sciences à Paris. Alors, Jean-Michel, on parle de canne. Alors, la canne, tiens, pour voir ce que c'est, je vais vous en distribuer une à chacun. C'est une canne en châtaignier. C'est une canne en châtaignier qui fait 95 centimètres de long et qui pèse entre 120 et 75 grammes. Et plutôt que de longs discours inutiles, j'ai le plaisir de vous présenter deux partenaires, deux tireurs. En rouge, David. À gauche, Patrick, qui vont nous faire tous les deux une démonstration de canne. Alors, d'abord... Vous vous appelez, l'autre Patrick, ou comment ? Patrick et David. D'abord, des ralentis. Moi, je suis pour David. Vas-y, David, m'aie une molle. Des ralentis pour que vous voyez bien ce qu'est la canne, à quoi ça sert. C'est la beauté du truc, c'est pas la violence. Alors, c'est un sport noble qui respecte extrêmement son adversaire. Ça a été codifié dans les années 1850. Messieurs, je vais vous demander de vous arrêter et de faire vraiment du réel, c'est-à-dire presque comme en compétition, toujours, toujours en respectant la technique. Regardez, ça va très, très vite. Ah oui, ça n'a rien à voir, effectivement, oui. Et c'est un sport complètement français. Au Moyen-Âge, d'ailleurs... Franco-français, même. Oui, franco-français. Les paysans ont utilisé cette canne pour se défendre pendant les jacqueries. Et puis, c'est le compagnonnage qui donne à ses lettres, ses lettres de noblesse à la canne. Et puis, en 1850, Maître Charlemont, lui-même en personne, codifie et enseigne la canne. Je vais les interrompre. Et on va demander à David de venir nous rejoindre pendant que Ni va nous faire une démonstration. Je voudrais quand même vous les présenter. David Faurier, tireur rouge, champion de France junior 90-91. Je vais lui donner un micro, 92 également. Et là, on voit une deuxième démonstration, donc, avec deux tireurs. Messieurs, c'est quand vous voulez. C'est le club de Viroflay, le club d'Ouenay-Sous-Bois. Ils sont tous titrés. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, David ? Donc là, on voit un travail sur enchaînement de deux, trois coups maximum. Donc, on voit le tireur noir qui travaille en rotation. David, pour atteindre ce niveau, c'est combien d'années d'entraînement et d'exercice ? Pour ça, on est Patrick, ça fait quatre ans de Cannes. Et pour ma part, sept ans de Cannes. Voilà. On peut pratiquer ce sport à partir de quel âge ? Sept ans. Sept ans, donc du 7 à 77 ans. Tout à fait, ce que vous allez moi dire. Voilà. Alors, les femmes, enfin les jeunes filles, les femmes peuvent pratiquer, les hommes aussi. Il y a une compétition nationale de champion de France, championnat de France. Hélas, pour l'instant, il n'y a pas assez de pays qui pratiquent cet art martial français. Mais cependant, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Alors, je voudrais vous dire, et là, je voudrais que David, on va arrêter nos deux tireurs, parce qu'on appelle ça des tireurs. David, tu vas nous faire très rapidement une démonstration à deux Cannes. Messieurs, quand vous voulez. Là, à deux Cannes, vous allez voir, c'est encore terrible. C'est extraordinaire. Ça a été arrivé déjà de pratiquer ou pas ? Il y a deux... Non, 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 pas ça. Enfin, j'ai fait un peu d'aïkido, mais il fallait... Ah, ça n'a rien à voir. Non, il fallait monter en grade pour commencer à... Alors, ce que je peux vous dire en attendant, c'est qu'il y a 1500 licenciés de Cannes en France, dans une centaine de clubs. Comme je vous disais, si vous voulez pratiquer, simplement, il faut au départ un équipement tout à fait rudimentaire, parce que vous n'allez pas tout de suite atteindre ce niveau. Mais en quelques temps, ça peut être très, très fort. Voilà. Ça va pas, non ? On peut remercier David et Annie. Et pour terminer... Et pour terminer, l'adresse, le comité national de Cannes et Bâtons, 25 boulevards des Italiens, dans le deuxième arrondissement. Vous pouvez également en téléphoner au 47 42 82 27. Je vous encourage à faire ce sport. Il est noble. OK. Avec le 16 et le 1 devant, pour ceux qui nous appellent de province, tu lâches la canne, Jean-Louis. Tu vas prendre ta guitare, parce qu'on va tout de suite te retrouver pour le premier extrait du fameux album H. Cet extrait, il s'appelle « Temps à nouveau ». Jean-Louis Aubert. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Qu'il revient acquis de droit De tenter les métamorphoses Puisque les révolutions Ils font maintenant à la maison Et que lorsque le monde implore Ce n'est qu'une nouvelle émission Émission Il est temps à nouveau Autant à nouveau De prendre le souffle à nouveau Il est temps à nouveau Autant à nouveau De moucher des radeaux Puisque ce n'est plus qu'un système Et sa police américaine Et sa police américaine De mon meilleur On ne parle plus Tout juste sauver Celui-là Celui-là Il est temps à nouveau Autant à nouveau De prendre le souffle à nouveau Il est temps à nouveau Autant à nouveau De moucher des radeaux 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 Tout juste à nouveau Puisque je suis mon aquarium Moi le poisson Moi le poisson Changer en un Il est temps à nouveau Autant à nouveau De prendre le souffle à nouveau Il est temps à nouveau Autant à nouveau De moucher des radeaux Autant à nouveau Autant à nouveau Jean-Louis Aubert Jean-Louis Aubert Jean-Louis Aubert Eh, dis-moi. Attends, attends. Vas-y, lève-toi. Non, il y a un problème, tu sais. Non, parce que j'ai lu quelque part que tu aurais aimé, en fait, apprendre sur le tard. C'est-à-dire qu'à l'âge de 30 ans, tu t'es aperçu de plein de choses, non ? Non, ben, écoute, ça m'a pris très petit. Quand j'étais en 5e, je me disais, si j'étais encore en 7e, ça marcherait vraiment bien. Et puis, ça avançait comme ça. Oui, donc t'as pas fini, en fait, hein ? Non, non, mais je m'aperçois que maintenant, je comprends vraiment ce qu'on essayait de m'apprendre. Et est-ce que tu crois, et puis la question était destinée aussi, vous croyez à l'utilité de toutes ces écoles un peu spécialisées pour se destiner aux miettés de la musique ou pas ? Non, mais de nos jours, ça prend beaucoup par l'enveil, quoi. Ce qui se passait en fac de musicologie, c'est que je pouvais pas jouer un blues avec quelqu'un qui n'avait fait que de la musique classique, que du bac, il fallait lui écrire la partition. Or, bon, le blues, ça se joue un peu par instinct, et on joue une musique un peu de tradition orale, en fait. J'ai déjà appris ça à la fac, comme en Afrique, on apprend en écoutant. Richard, toi, que présente Jean-Louis comme un des meilleurs batteurs français, si c'est né le meilleur batteur français ? Qu'est-ce que tu penses des écoles de batterie qui existent ? C'est notamment de l'Institut Pichon, qui se trouve à Paris. Ah, mon petit Daniel Pichon. Oui, et tu me dis la vérité. Je te dis la vérité ? Écoute, moi, je suis un mauvais exemple. J'ai pas vraiment suivi d'études de batterie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour les décours, c'était pour les décours. Ah non, non, mais bon. Moi, je sortais du lycée, j'allais pas me refoudre dans une école pour... Avec des profs, je détestais les profs. Non, mais attends, je voulais juste... Ça sert à rien ou... Ah, ah, ah. Non, non, mais... Non, non, si ça sert. Surtout chez Daniel Pichon. Eh bien, voilà, la preuve, on le voit tout de suite en repos sous forme de reportage. Allons-y. L'Institut des Arrithmiques Pichon est une école, comme son nom l'indique, de batterie. Mais attention, c'est très sérieux. Il ne s'agit pas d'une école de loisirs pour jours de pluie. Je suis dans cette école parce que j'ai l'intention de devenir un batteur professionnel. Pour moi, c'est une des meilleures écoles de Paris qui me permettra d'avoir les meilleurs atouts pour réussir dans ce métier. À raison de 1200 francs par trimestre, une formation complète est assurée. Divers cours sont suivis par les élèves de tous niveaux, techniques, solfèges rythmiques, indépendance des pieds et des mains. La formation dure en moyenne 4 ans, mais cela dit, ça dépend des individus. Il y en a qui consacrent leur temps complet à l'étude de l'instrument et d'autres qui font ça en dilettant. Que ce soit du débutant au semi-professionnel, chacun apprend à développer un jeu de batterie propre avec parfois des manies amusantes. Lever les bras, ça peut soutenir le rythme. En fait, lancer des baguettes ou les faire tourner, certains ont leur nomine, mais généralement c'est pour le show. Les élèves apprennent à jouer de la batterie sur tous les styles de musique. Heureusement, car chaque élève a ses propres influences. Le batteur qui m'a influencé dans, enfin qui m'a aussi poussé à jouer de la batterie, ça a été Stuart Kaplan, le batteur de The Police. André Seccarelli, Manu Katché. Je me suis dirigé vers le hard rock et il y a un batteur qui s'appelle Flynn, qui joue dans Atheist, qui est vraiment excellent. L'école est ouverte à tous, même aux parents trop traditionnels, histoire de les convaincre. Quand j'ai voulu faire de la batterie, je devais avoir 4-5 ans et mon père n'a jamais voulu que je fasse ça. Il voulait plutôt que je fasse du violon. Vous êtes séduit par l'Institut Pichon, alors n'hésitez pas. Reconnu par la profession, l'école n'exige aucun diplôme scolaire. La sélection se fait par le don et la volonté. Mais n'oubliez pas, pour être batteur professionnel, il faut commencer jeune. Brady, c'est vrai ou pas ? Exact. Tu as commencé à quel âge, en l'occurrence ? Je suis pas une dernière, mais je suis pas un bon exemple. Mais ce que je veux dire, ce qui est bien chez lui, c'est que justement, il y a un système de caméras, de vidéos, on peut se voir. Puis on joue sur des musiques, c'est très important. Et ça te dérange pas de me répondre à ma question ? Tu as démarré la batterie à quel âge ? Quel âge j'avais ? 9 ans. 9 ans, bah donc t'as démarré. Il a démarré avec des barils de l'étive. Voilà, on est bien d'accord. Je voulais vous remercier tous les deux de nous. On se retrouve demain, Jean-Louis Aubert, durant toute cette semaine, l'invité d'une pêche d'enfer. Si, si, c'est pas une blague. Demain, mardi 1er décembre, ça sera la journée mondiale SIDA. On consacrera d'ailleurs une bonne partie de notre émission à ce thème, avec un reportage que je vous recommande par-dessus tout. Surtout ne le loupez pas, il porte sur un garçon qui a 17 ans, qui s'appelle Ludovic, qui est émophile et séropositif. En attendant, je vous souhaite de bien vous lâcher, passez une bonne soirée. A demain, 17h55. Merci. Sous-titrage ST' 501